bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon attention à un sujet qui m'intéresse qui est l'intelligence émotionnelle et le bien-être alors bien sûr mon avis elle dépend et elle prévaut de mon expérience donc chaque avis est unique moi je vous invite bien sûr à vous faire votre votre propre avis et à pas boire toute l'info qu'on vous donne mais je vais quand même vous faire vous partager ma définition de l'intelligence émotionnelle et comment est ce que à mon sens ça peut être un outil pour se diriger vers améliorer son bien-être alors donc comme je l'ai dit l'intelligence émotionnelle c'est quoi à mon sens un outil de développement personnel alors il est utilisé soit par le particulier soit même par les entreprises et on a connaissance aujourd'hui une conception traditionnelle de l'intelligence alors pour ceux qui prônent l'intelligence émotionnelle en fait ben cette forme d'intelligence elle est négligée car il ya une part essentielle de la partie émotionnelle et cognitive en fait de notre corps humain qui n'est pas prise en considération et qui intervient et interagit beaucoup avec notre intelligence on va dire net donc on évoque souvent la notion de qi alors le quotient intellectuel en fait lui ce serait une forme d'inté d'intelligence que je qualifierais de brut et l'intelligence quant à elle émotionnelle elle je la qualifierais de net un peu comme quand on a un diamant brut un diamant taillé pour moi la valeur à proprement parler de la pierre est plus dans le diamant par exemple net la valeur qu'on va lui donner après bien sûr on peut avoir lui donner d'autres valeurs émotionnelles vous pouvez aimer un diamant brut donc voilà ça c'est mon exemple mais bon ça tient lieu qu'à moi après ce que je vois comme opportunité dans l'intelligence émotionnelle c'est c'est que vous avez et vous avez la capacité en fait de piloter le levier de votre intelligence émotionnelle et ça ça peut décupler vos capacités et c'est le cas de figure avec des grands sportifs qui par exemple utilisent beaucoup l'intelligence émotionnelle la pnl avec la programmation neurolinguistique les tcc avec les thérapies comportementales et cognitives un peu tout ça pour dans le but de lier le corps et l'esprit et en liant le corps et l'esprit on arrive grâce à l'esprit à décupler en fait les capacités de notre corps donc ça c'est les opportunités et je dirais que l'intelligence émotionnelle en fait c'est un outil qui est biologique voire même psychologique et neurobiologique je dirais qui a été mis à notre disposition par la génétique et qui par là même en fait est quelque chose qui peut nous servir à améliorer notre quotidien à mon sens et c'est un outil en fait qu'on peut stimuler dès l'enfance donc voilà c'est la différence entre l'inné et l'acquis et l'éducation fait que vous pouvez développer ce caractère enfin cette sensibilité à l'intelligence émotionnelle à votre enfant voilà alors quant au risque maintenant le risque il pourrait être par exemple dans l'intelligence émotionnelle de couper complètement ses émotions de dire non stop j'agis à l'extrême j'arrête tout ben non ça c'est pas la meilleure des solutions il faut aller à parce que ne pas écouter vos émotions en quelque sorte pourrait vous conduire indirectement un déséquilibre intérieur et un sentiment d'insatisfaction et notamment dans les sentiments d'insatisfaction un autre exemple de gestion d'insatisfaction voilà et afin de comprendre les raisons de cette insatisfaction on peut utiliser les outils de cette intelligence émotionnelle alors là par exemple si on prend un peu de recul sur la situation on s'aperçoit qu'il y a une similitude au niveau des comportements souvent nous les femmes quand on est mal ben on a ce réflexe card bancaire il va falloir consommer pour se sentir mieux alors ce réflexe card bancaire il est je veux dire il écart il est transparent il va vous conférer une satisfaction à très court terme et une insatisfaction plus grande à long terme parce que par exemple si votre idée de prendre votre carte bancaire c'est parce que vous avez vu sur votre compte bancaire que vous étiez en négatif ben voilà dans quelque temps votre situation sera pire et vous vous sentirez pas mieux donc là la solution d'intelligence émotionnelle c'est de prendre du recul sur ses émotions et d'être capable plutôt d'utiliser ses baskets et d'aller faire du sport pour évacuer cette énergie donc négative et la retransformer en énergie positive ce qui vous permettra de réfléchir à tête reposée et de retrouver les bonnes solutions voilà ça ça pourrait être un exemple un peu d'intelligence émotionnelle donc voilà donc ça c'était l'exemple que j'avais voulu citer celui de la consommation matérielle on est dans une situation de crise économique et pourtant on consomme c'est des pulsions on a d'ailleurs certaines personnes qui le comprennent un peu alors peut-être que j'évoquerai d'intelligence émotionnelle je sais pas si c'est le cas de figure mais je dirais une certaine forme différente d'intelligence ces gens acceptent de se détacher des villes pour revenir près des campagnes et ben avoir des habitations un peu plus indépendantes voilà ils diminuent leur consommation et ils choisissent de s'allier un peu plus à l'environnemental de le protéger ou voir même il continue à consommer et voilà les deux situations sont possibles donc après l'intelligence émotionnelle et le bien-être je dirais que la situation la plus propice pour vous ce serait que d'utiliser cet outil pour vous permettre de transformer vos risques en opportunités alors ça c'est un outil qui pourrait être formidable si vous arrivez à le faire parce que ça peut améliorer vos conditions de vie et votre bien-être et un bien-être intérieur pour vous et extérieur parce que le bien-être il est communicatif c'est l'effet domino du bien-être alors comment on fait pour transformer ces risques en opportunités en utilisant l'intelligence émotionnelle alors il faut d'abord être capable à mon sens d'accepter ces émotions nous sommes des individus physiques on a des hauts on a des bas on est en plus influencé parce qu'on parce qu'on appelle des perturbateurs donc extérieur et intérieur intérieur mais c'est notre physiologie ça peut être là aussi nos hormones mais ça peut être plein d'autres choses donc l'alimentation la fatigue le stress donc plein d'autres choses donc c'est prendre conscience de ses émotions être prendre conscience que bas il ya des facteurs extérieurs ou intérieurs qui peuvent influer sur notre comportement donc c'est peut-être de ne pas réagir à chaud alors qu'est ce que ça veut dire ne pas réagir à chaud si on regarde la constitution de notre petit cerveau et bien ce cerveau à l'origine il était primitif alors primitif c'est tout le système qui va sécréter de l'adrénaline notre système de survie qui va nous dire à papa courez parce que là vous êtes dans une situation catastrophique voilà donc c'est notre système de survie notre système limbique notre système amygdale tout ça c'est le système émotionnel et celui là il nous fait répondre à l'ordre de la micro seconde c'est le système instantané instinctif je dirais même primitif et instinctif donc du coup on a tendance à répondre très vite face à une action et à côté de ça on a le deuxième système qui lui s'appelle le cortex qui est un peu plus cérébral qui va demander un temps de réponse plus long ça je vous passe le système un peu complexe derrière derrière qui a de transmission et de communication neuronale mais en voilà tout ça ça prend du temps même si la conduction nerveuse elle est très très rapide ça prend un peu de temps donc il faut être capable dans une situation donc si je vous reprends un cas de figure vous êtes dans le bureau de votre boss vous travaillez comme un acharné passer la crise économique que vous avez un prêt que vous avez deux petits bouts et que vous voulez que tout le monde soit bien vous et votre mari donc vous êtes très investi dans votre travail et pour autant hop il vient vous reprocher votre travail et votre manque d'implication alors vous comprenez pas vous trouvez ça hyper injuste enfin bref avec toute votre implication préalable et ce gros sac à dos vous avez sur le dos votre système émotionnel votre système animal votre système primitif c'est le premier qui s'alerte vous devenez rouge vous avez la sueur qui commence à couler vous avez les lèvres qui tremble et donc bref vous avez envie de parler et crier votre injustice sauf que vous faites preuve de ce qu'on appelle intelligence émotionnelle c'est à dire que vous allez vous retenir et vous allez comprendre que le bénéfice pour votre famille à apporter et vu tous vos obligations font que vous êtes obligé de répondre intelligemment et de trouver une astuce qui vous permette d'échapper à cette menace potentielle donc ça c'est l'intelligence émotionnelle elle est propre à chacun et chacun gère ses situations d'une manière qui va lui ressembler quelque part comme je vous disais tout à l'heure on a une part de génétique la génétique c'est tout ce qui est inné et sur cette idée depuis notre enfance avec l'éducation on lui rajoute des couches et ces couches on les intègre et ça fait quelque part l'individu unique qu'on est aujourd'hui et des réponses il y en a il y en a des milliards et des milliards et voilà elles correspondent à chaque personne et elles seront différentes pour chaque personne donc voilà pour l'intelligence émotionnelle et je pourrais vous donner d'autres exemples aussi par exemple l'intelligence émotionnelle elle pourrait être par exemple illustré dans un couple par exemple quand dans un couple il ya ben des montées de voix répétition des incompréhensions c'est souvent que des vos valeurs intérieures ont été transgressées si quelque chose vous énerve et vous insupporte c'est que il s'est passé quelque chose et que ce quelque chose voilà a atteint vos limites et c'est généralement c'est 50 50 puisque de chaque côté on atteint les limites il faut toujours d'un côté un déclencheur de l'autre un récepteur mais un récepteur peut également être un déclencheur donc voilà donc ce que je voulais dire est pour être plus simple en fait dans un couple c'est que comme vous vivez ensemble depuis très longtemps ou pas ou que vous considérez que vous avez appris à vous connaître si vous vous connaissez si bien donc vous êtes capable de connaître les valeurs de l'autre vous êtes capable de connaître les niveaux de tolérance de l'autre face à ça dans le couple les engueulades à répétition pourrait être quelque part un jeu entre deux personnages pour activer ses valeurs d'autres personnes qui n'accepterait pas de perdre cette énergie soit discuteraient entre eux trouverait le même canal de communication et échangeraient sur la capacité de l'un ou l'autre à respecter ses valeurs si un ou l'autre n'est pas capable de respecter cette valeur alors ça voudra dire qu'il ya peut-être un choix à faire est ce qu'il convient de continuer à gaspiller de l'énergie dans le couple je ne sais pas ce choix vous importe enfin vous importe voilà il dépend de chaque chaque situation donc vous êtes votre seul juge donc ce que je veux dire c'est que l'intelligence émotionnelle en fait on peut la mettre en place à différents stades de l'éducation à différents stades pardon et je pense notamment oui à l'éducation de retour et je pense à l'éducation par exemple quelque chose qui pose problème à nos nombreux parents c'est la confiance autour des réseaux par exemple on a beaucoup d'adolescents qui font confiance au réseau confiance à des gens qu'ils ne connaissent pas et qui leur donne des rendez vous et parfois même dans le lieu du domicile parental pendant que les parents sont pas là donc comment sensibiliser nos enfants à tout ça voilà il faut faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle pour les parents parce que l'éducation devient difficile on est dans une société qui change qui évolue et nos enfants évoluent au sein d'un système qu'on n'a pas connu donc il est très difficile de les conseiller en tout cas prendre du recul sur la situation et essayer vraiment de les écouter et de les comprendre se mettre à leur place par empathie à mon sens peut beaucoup servir par contre il faut pas laisser la porte ouverte à tout je pense que les enfants ont tous besoin d'un cadre et s'ils n'ont pas ce cadre il pousse constamment les limites pour essayer d'en trouver et parfois ben certaines limites sont irréversibles donc je pense qu'il convient à chaque parent d'assurer les limites d'éducation de ses enfants alors j'avais vu une émission qui était très intéressante c'était une émission américaine de un peu téléréalité où les parents étaient effrayés de voir la confiance que leurs enfants faisaient au réseau et ils voulaient voir indirectement jusqu'où leurs enfants étaient capables d'aller donc en fait ils ont simulé une absence le soir et ils ont invité la télé chez eux donc à suivre l'évolution de leurs enfants et une fois qu'ils étaient partis donc cette télévision elle était placée dans une fourgonnette et ils ont testé voir si l'enfant était capable d'accepter à partir d'un réseau de rencontrer quelqu'un et en plus de monter dans son véhicule et les parents bien sûr et les équipes de télévision étaient cachés derrière le véhicule donc je vous laisse imaginer la trouille pour les enfants mais également la frayeur des parents de voir si oui ou non l'enfant va vraiment sortir de cette maison et aller aller dans ce fourgon avec ce potentiel inconnu donc pour revenir au sujet de l'intelligence émotionnelle ça à mon sens pour les parents c'est une forme d'intelligence émotionnelle car ils ont réfléchi à comment faire réagir leurs enfants non pas en les bloquant peut-être mais en les sensibilisant voilà en les obligeant là peut-être à grandir alors c'est certainement des enfants qui vont grandir je l'espère un petit peu plus vite parce que ils ont eu un petit choc d'adrénaline qui fait que voilà ce choc d'adrénaline il va faire changer leur valeur de confiance par exemple pour les réseaux et ça par exemple c'est quelque chose de gagné et ça pour moi c'est la magie un peu de l'intelligence émotionnelle donc voilà vous connaissez la magie des leviers je vous invite à les identifier puis les utiliser et puis en fait je crois que le premier levier de l'intelligence émotionnelle au fond malgré tous les ouvrages qu'on peut lire c'est la confiance en soi voilà apprenez à vous faire confiance et aussi à faire confiance quand même à votre entourage ne pensez pas que vous êtes seul sur terre bien sûr quoi voilà je vous dis à bientôt et j'espère que vous me suivrez dans un nouveau cast un nouvel épisode allez à bientôt à bientôt